Musique Coucou les gars, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé français, n'est-ce pas? Très bien, aujourd'hui je suis revenue avec mes 5 expressions en français à apprendre. Du coup, je n'ai jamais parlé de ces expressions sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Et si vous êtes prêts, n'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et de partager mes vidéos pour que tout le monde sache ces expressions. Non mais on l'utilise vraiment en France. Première expression, je me suis défoncée. Donc ça, c'est la première fois que vous écoutez ça. Donc c'est défoncée, ça veut dire quoi? En fait, c'est défoncée, ça veut dire c'est faire mal. Du coup, tu es genre, je me suis défoncée. Donc c'est défoncée. Regardez ça. Par exemple, disons que tu marchais dans ton salon en train de regarder quelque chose et tu viens de te cogner sur une table. Et qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je viens de me défoncer mal. Du coup, ça veut dire que tu viens de te faire mal. Défoncer aussi, ça veut dire que tu as mis beaucoup d'efforts dans quelque chose. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous avons un examen de chimie et vraiment, j'ai eu 100 sur 100. Je m'étais vraiment défoncée à la maison. Ça veut dire que tu viens vraiment gagner, tu as essayé de travailler bien pour que tu gagnes. Donc c'est défoncée, ça veut dire en fait, se faire mal. Pour arriver à quelque chose, ou bien se faire mal, pour se faire mal. Vous comprenez? Deuxième, c'est T-T-N. Du coup, ça, on l'utilise pour un texto. Quand tu textes à ton ami, tu es genre, Ouais, cool, ça va, ça va, mais wesh, comment tu vas alors? Et après, tu vas dire P-T-N. Du coup, elle va être, c'est quoi P-T-A, là? En fait, P-T-N, pour du vrai, c'est un gros mot. Ce que je ne vais pas dire. Mais je vais vous donner d'autres choses. Donc, P-T-N, c'est comme mince. Tu es genre, P-T-N, j'ai oublié mon gâteau à la maison. Tu es genre, mince! Je viens d'oublier à la maison. Non, c'est comme genre, oh non, c'est pas vrai, pas encore. Alors, c'est un peu comme P-T-N, comme un mauvais mot. Mais ça va, là. Donc, c'est bon français, ça veut dire c'est faire mal. Et P-T-N, enfin, c'est comme un texte, en disant que vraiment, tu regrettes beaucoup d'avoir fait quelque chose. Numéro 3, c'est chelou. Alors, chelou, en fait, c'est un verlan. Chelou, c'est le verlan de l'our. Du coup, alors, chelou, ça veut dire quelque chose d'insuspect, d'étrange. Tu es genre, non mais ouais, ma meuf, ta quoi, elle est chelou. Non mais elle est chelou, ta mère est chelou. Ça veut dire que ta mère, elle est bizarre, elle est étrange, elle est suspecte. Tu la suspectes tout le temps. Non mais genre, non mais tu sais quoi, ma pote, ta pote là, elle est très chelou. Ça veut dire que ta pote, elle est mal, elle est genre bizarre et suspecte. Quatrième, en fait, c'est wesh. Du coup, wesh, en fait, ça veut dire quoi, wesh? Wesh, c'est comme oui. Alors, wesh, c'est comme un peu saluer. Tu es genre, wesh, wesh les amis, comment ça va, ça va bien? Donc, wesh, wesh, ça veut dire coucou les amis, ça va les amis? Non mais vous adorez. Non mais wesh, meuf, moi j'ai connu, moi j'ai pas à l'école. Non mais oui, c'est comme oui, ça va, comment ça lue? Non mais t'accepter avec quelqu'un. Et pour finir, c'est relou. Relou encore, c'est un verlan. Et relou, le verlan de relou, en fait, c'est lourd. Du coup, relou, ça veut dire quelque chose qui insiste, quelqu'un qui insiste, qui est un peu ennuyeux. Et là, ennuyeux, non mais meuf, la nouvelle là, elle est vraiment très relou. Elle m'énerve, elle est ennuyeuse. Donc ça, c'était seulement les cinq expressions que nous avons apprises aujourd'hui. Et prenons un petit résumé. Premièrement, c'est c'est défoncé, qui veut dire se faire mal. Ou bien se donner beaucoup de mal, arriver à quelque chose. Deuxièmement, c'est pétain, un gros mot, un vrai gros mot, que je ne veux pas dire. Mais ça veut dire aussi mince. Troisième, c'est chelou. Chelou, ça veut dire quelque chose de schispé, d'étrange, de très bizarre. Numéro 4, en fait, c'est Wesh, qui veut dire, oui, ça va, comment coucou, c'est une salutation, on utilise ça beaucoup en français. Et pour finir, c'est chelou, qui veut dire que quelqu'un est vraiment ennuyeux et aime des presses, elle insiste à faire quelque chose, alors qu'on ne veut pas. Donc voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et si vous avez aimé nos cinq expressions, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner, d'activer ces petits clés de notification et de s'y partager mes vidéos. Et après, nous allons étudier les verlans parce que nous allons parler à propos des verlans maintenant. Au revoir!